Salut c'est Nt et on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur le jeu de cartes Yu-Gi-Oh ! Je suis en compagnie de Jackyve et ensemble on va faire un petit duel pour vous expliquer un petit peu les bases car vous avez été beaucoup à nous demander et bien quelles sont les règles de base de ce jeu de cartes donc du coup ben c'est parti on va faire un duel. Alors Julien, on va faire cette partie de Yu-Gi-Oh et expliquer pour vous chez vous un petit peu les règles. On va expliquer au fur à mesure tranquillement carte par carte un petit peu les actions qu'on mène dans cette partie. Donc une partie de Yu-Gi-Oh ça commence à unis le point de vie. On commence notre partie avec cinq cartes en main. Ok donc il faut piocher ? Il faut piocher cinq cartes. Alors le premier qui commence ne pioche pas. Là ça va être toi qui va commencer. Donc tu n'as pas le droit de piocher. Par contre la première chose qu'on fait en début de tour. Ah oui je ne pioche pas au début de mon tour. Voilà tu ne pioches pas c'est ta première carte au début de ton tour. Mais toi du coup ? Moi je vais avoir le droit de piocher. Ok d'accord. Donc je vais te laisser commencer. Donc là c'est à moi de jouer. Donc je vais poser une carte et je pose cette carte là en face cachée. Donc là tu as posé un monstre face cachée comme invocation pose normale. Ok. Et tu as posé une carte dans ta zone magie piège. C'est ça. Qui est derrière. C'est ça. Donc c'est peut-être une magie c'est peut-être un piège. Je ne le sais pas. Et là je termine mon tour. Et tu termines dans toi. Donc ça va être mon tour. Donc moi je vais piocher une carte. Ok. Voilà. Donc moi je vais aussi poser une carte face cachée ici. Ok. Ainsi qu'une deuxième ici. Dans ma zone magie piège. Et je vais invoquer normalement un monstre. Ok. Alors là je peux me permettre d'invoquer normalement mon monstre parce qu'il est de niveau 4 ou moins. D'accord. Les niveaux on les reconnait avec les étoiles qui sont 1 en haut. Ok. Donc là il est de niveau 4. Je peux l'invoquer directement. Comme toi tu as pu poser ton monstre directement parce qu'il est de niveau 4 ou moins. Ok. Donc 1900 d'attaque et 1500 de défense. Voilà. Donc là moi je vais proposer de changer de phase. Ok. De quitter ma phase 1. Et passer en battle phase. Ok. Donc je vais proposer d'aller en battle phase. Est-ce que tu as une réponse à cette entrée en battle phase ou pas encore ? Non 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 non. Bah non je suis assez taqué. Vas-y. Alors je vais proposer d'attaquer dans ce cas là ton monstre. Donc du coup je le retourne. Donc là effectivement ton monstre durant le combat va se retourner. Ouais. Et on va regarder mes points d'attaque. Voilà. Et là vu que ton monstre est en position de défense on va regarder les points de défense. Ouais. Donc tu as 2000. Moi j'ai que 1900 d'attaque. Dans ce cas là ton monstre est plus gros que le mien. Ouais. Je vais perdre des dégâts. Tu perds 100 points de vie. C'est ça. Je vais perdre 100 points de vie. Donc t'as plus que 7900. C'est ça. Et ton monstre ne va pas être détruit ni le mien. Ok. Voilà. Et moi ça sera tout ce que je ferai pour ce tour-ci. Je vais dire à toi. Ok. Donc là c'est à moi donc je pioche. Voilà. Première action. Piocher. Ok. Donc moi ce que je vais faire c'est que je sacrifie l'elfe mystique pour invoquer la magicienne des ténèbres. D'accord. Donc là tu es invoquée par sacrifice parce qu'elle a 5 ou 6 étoiles. Voilà. Elle en a 6. Elle en a 6. Donc du coup ça demande un sacrifice. Bon je vais poser ça. D'accord. Et donc du coup ça ça me permet d'avoir 200 en plus d'attaques avec mon monstre. D'accord. Effectivement c'est une magie continue comme on peut le voir ici avec le petit symbole qui est sur la carte. Et du coup... Donc cette carte là va rester jusqu'à ce qu'on la détruise. Ok. Donc évite de la détruire j'aimerais bien gagner. Et du coup je t'attaque ton arche... Ton arche... Ton arche démon. Ton arche démon. Avec mon magicienne des ténèbres. Alors tu proposes... Oui. Je suis passé en battle phase bien sûr. Tu es passé en battle phase bien sûr. On a fait un raccourci effectivement il n'y a pas de soucis. Donc tu me proposes d'attaquer mon arche démon. Bah moi je vais proposer d'activer un de mes pièges. Ce sera le cylindre magique. Ok. Alors le cylindre magique va me permettre en tant que piège normal d'annuler l'attaque que tu me portes. Ok. Et de t'infliger des points d'attaque, des points de dommage. Ouais. Au niveau des points d'attaque du monstre que tu avais. Donc là je suis en train de perdre... Je perds 2000 ou 2200 ? Tu vas perdre 2200. Je perds 2200. Ok d'accord. Donc j'ai plus que 5800.000. C'est ça. Ok. Et donc du coup là mon tour se termine. Bah si tu as rien d'autre à faire... Est-ce que tu as quelque chose à faire après ta phase de combat ? Bah non. Non. Donc tu peux terminer ton tour. Bah je termine mon tour et c'est à toi. Donc c'est à moi. Donc moi je vais piocher une carte en début de tour. Alors moi je vais proposer dans ce cas-là, je vais poser un monstre face caché comme en vocation normale. Et je vais proposer aussi d'activer un pendentif noir qui est une magie d'équipement. Ok. Je vais cibler mon monstre large des longs soldats. Ok. Et lui équiper cette carte dessus. Donc ça lui rajoute ? Ça va lui rajouter 500 points d'attaque. Ok. Et si mon pendentif noir est envoyé au cimetière depuis le terrain, ça t'infligera 500 points de dommage. D'accord. Ok. Ok. Donc là ton monstre a 2400 d'attaque. Il a 2400 d'attaque effectivement. Ok. Donc moi je lui ai proposé de rentrer en battle phase. Ok. Et d'attaquer avec mon arche démon sur ta magicienne des ténèbres. Oui, mais tu actives ma carte piège. L'annulation d'attaque. Donc tu actives un piège, un contre-piège même, qu'on peut reconnaître avec sa flèche. Ok. Au niveau de son nom. Cette carte, du coup, tu vas annuler mon attaque et terminer ma battle phase. Ah d'accord. Donc ça termine carrément ? Donc si tu avais voulu attaquer avec un autre monstre ? Je ne peux plus attaquer avec d'autres monstres. Ok. Donc c'est intéressant en fait. Parce que là effectivement, la battle phase est terminée. Ok. Et donc là c'est mon tour. Donc là ton piège va aller au cimetière. Ah oui. Voilà. Moi je n'ai rien d'autre à faire que ma action. Ah si, je vais faire une autre action dans mon tour. Je vais activer un sarcophage de vrai. Ok. Je vais aller chercher une carte dans mon deck. Ouais. Et la mettre dans ma zone de ban. Et je pourrais la récupérer dans ma main durant ma seconde standby phase après l'activation de cette carte. D'accord. Donc là, je vais envoyer un nuzzleur magique. Ok. Dans ma zone de ban. Et je pourrais l'ajouter plus tard en ma main. D'accord. Donc c'est une zone qui n'est pas du tout sur le... C'est pas une zone qui est sur le tapis. Mais on met... Donc du coup, on met la carte entre les deux terrains. C'est ça. Ok. Ça permet de se souvenir qu'elle n'est ni dans le cimetière, ni dans les zones prédéfinies sur le tapis comme vous le voir sur le tien. Mais que c'est une zone à part. Ok. Donc là c'est à mon tour. Là ça va être à ton tour. Donc je pioche. Alors. Donc du coup moi je vais poser. J'invoque le pillard rigoureux. Ok. Très bien. Donc du coup je passe en battle phase. Je décide d'attaquer ta carte face cachée avec mon pillard rigoureux. D'accord. Donc tu retournes ma carte face cachée pendant le combat. Ok. On voit qu'ici c'est un montre flip. D'accord. Comme le tien. Comme ton pillard rigoureux. Donc toi tu l'avais décidé de mettre directement en attaque. Moi je l'ai mis en défense. Ok. Donc du coup là on voit qu'il a 400 points de défense. Il sera plus petit que ton pillard. Ouais. Il va être détruit. Ok. Par contre au moment où il va être décidé qu'il va être détruit, je vais pouvoir activer aussi son effet flip et piocher une carte. D'accord. Donc là il est détruit. Il va être détruit et je vais pouvoir piocher la carte. Ok. Grâce à mon scrimant de vie. Ok. Moi je vais vouloir attaquer avec ma magicienne des ténèbres. Mais j'active la charge intrépide qui lui met 700 points d'attaque en plus. D'accord. Ce qui fait qu'elle a 2900 au total. Et j'attaque ton arc démon soldat. Elle commence à être forte. Bah ouais. Elle commence à être forte. Donc là au moment où tu actives ta charge, ta charge va aller au cimetière une fois l'effet résolu. D'accord. Donc là je la mets au cimetière. Tu la mets directement au cimetière. Ok. Voilà. Et on procède au combat. Donc là tu vas venir détruire mon archdémon. Ouais. Parce que tu as 2009. Comme tu le disais, j'en ai que 2004. Donc il est détruit. Donc tu perds. Tu perds. Je vais perdre 500. 500. Ouais c'est ça. Là mon archdémon est détruit. Le pendentif qui lui était attaché va être envoyé lui aussi au cimetière. D'accord. Et donc du coup je perds. Et là tu vas perdre les 500 points d'hommage à mon pendentif. Ah ouais. Donc là tu passes à 53 points d'hommage. Ok d'accord. Ok. Dur. Ok. Et donc c'est à ton tour ? C'est à mon tour. Ok. Donc je vais piocher une carte. Je vais poser une carte face cachée. Ok. Je vais proposer d'invoquer un monstre archdémon dément. Ok. Mission d'attaque mais pas de défense. Mais pas de défense. Ok. Alors son effet à lui ça sera que s'il attaque un monstre en position de défense, j'infligerai des points d'hommage perçant. Ok. Et s'il est attaqué il passera en position de défense. Ok. Et je pose encore une carte face cachée. C'est une magie p. Je vais attaquer ton pillard rigoureux avec mon archdémon. Ouais. Donc moi j'ai 1800. Tu n'as que 1600. Ah oui parce que ça c'est que durant la battle phase que ça s'active. Effectivement c'est que durant ta battle phase. Ok. Donc du coup là il est mort. Et je perds 200. Tu perds 200 dommages. Ok. Tu passes à 5100. Ok. Ok. Donc là moi je vais dire que c'est une fin de tour. Ok. Ça ça va être à toi. Donc c'est à moi donc je pioche. Bah du coup moi ce que je fais c'est que j'invoque le dragon détonant. Ok. Alors qu'est-ce qu'il y a comme effet ? Si cette carte est détruite au combat et envoyé au cimetière détruisez le monstre qu'il a détruite. Ah ça c'est cool. Donc si tu me détruis je te tue ton monstre. Donc du coup là je passe en battle phase. Ouais. Je t'attaque avec ma magicienne des ténèbres qui a 2200 points d'attaque du coup. Ah tu m'attaques avec ta magicienne qui a 2200 points d'attaque et je vais en réponse à ton attaque activer un typhon d'espace mystique. Ça fait quoi ça ? Je la connais cette carte. C'est une magie rapide. Ouais. Donc je l'ai posé sur mon terrain face cachée. Ouais. Comme ça je peux l'activer comme si c'était un piège. Donc je peux l'activer pendant ton tour. Et ça va me permettre de détruire une carte magie piège sur le terrain. N'importe où. Donc je vais proposer de détruire ta bannière du courage. D'accord. Ok. Mais je gagne toujours le combat finalement. Tu vas gagner toujours le combat mais tu auras perdu déjà 200 points d'attaque. Ouais. Mais donc du coup ton monstre est détruit. Tu vas détruire mon monstre. Je vais perdre 200 points d'hommage. Ok. Est-ce que tu attaques par exemple avec toi ? Bah ouais du coup je vais attaquer directement. Je t'attaque directement. Tu m'attaques directement ? Ah ah ! Tu es tombé dans mon piège. J'ai proposé d'activer un appel de lettres en T. Ok. Donc ça c'est un piège continu. Ok. Qui me permet de cibler un monstre dans mon cimetière. N'importe lequel. N'importe lequel. Et de le réinvoquer spécialement en position d'attaque sur mon terrain. D'accord. Ça veut dire que tu aurais pu invoquer même un monstre qui est niveau 7 ? Oui. Ah ouais d'accord. Effectivement j'aurais pu l'activer pour invoquer un monstre de niveau 7. Je vais proposer de cibler mon arche des monstres soldats. Ok. Et de leur invoquer spécialement sur mon terrain. Ok. Donc est-ce que là tu veux toujours continuer le combat étant donné que maintenant tu es un monstre à 1900 à face de toi ? Du coup non. J'ai pas envie. Maintenant tu as un petit peu plus peur. Du coup ouais non. Ah quoique attends. Nan 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 nan. Si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, détruisez le monstre. Bah nan parce que si je continue de t'attaquer, ton monstre va mourir. Ouais. Bah je continue de t'attaquer alors. D'accord. Tu continues de m'attaquer. Donc tu viens... Ton monstre vient se détruire sans lumière. Tu vas perdre 200 points de dommages quand même. Donc je... Tu passes à 4200. Ouais. Et là tu peux activer ton effet de monstre. Et là je l'active et donc du coup je détruis ton arc démon soldat. Tu détruis l'arc démon soldat. Et étant donné qu'il est détruit, je détruis cette carte là également. Ok. Et donc mon tour est fini. Ton tour est fini. Et c'est à toi. C'est à moi. Là on a atteint la deuxième standby phase après l'activation du sarcophage d'oreille de tout à l'heure. Je vais pouvoir ajouter le nuzzleur à ma main. Ok. Donc là par exemple, je vais proposer de faire un deuxième appel de la lettre en T. Et on va faire revenir l'arc démon soldat encore une fois sur mon terrain. Ok. Et là je vais lui équiper mon nuzzleur maléfique. Ah ça fait quoi ? Il va gagner 700 points d'attaque. Ah bah ça c'est problématique. Voilà. Et si cette carte est envoyée au cimetière, je peux payer 500 points de vie pour la remettre au-dessus de mon deck. Ah oui d'accord. Ok. Ok. Donc je vais proposer d'essayer d'attaquer ta magicienne des ténèbres. Bah du coup elle va mourir. Effectivement. Du coup elle va mourir. C'est le risque. Bon bah du coup au revoir magicienne des ténèbres. Et tu as risque de perdre encore 600 points de dommages. Donc je perds 600 points de dommages. Ok. Et tu es à 3600. 3600. Mais ça va, ça va. Ça va. Donc là tu termines ton tour. Je vais terminer mon tour. Ok. Donc du coup moi ce que je fais c'est que je viens de piocher un truc. Donc du coup je le pose. C'est le typhon de l'espace mystique que tu m'as posé tout à l'heure. Et donc là je peux détruire une carte magie ou piège. Voilà. Et du coup. Alors si je détruis l'appel de l'être en T. Est-ce que ton. Effectivement c'est une bonne question. Effectivement si tu détruis l'appel de l'être en T. Le monstre sera détruit aussi. Et est-ce que ta carte. Le nuzzleur étant attaché à l'arche démon. Il ira au cimetière. Donc je détruis toutes tes cartes du terrain. Effectivement. Donc du coup avec le typhon je détruis ton appel de l'être en T. Et tu as détruit mon appel de l'être en T. Mon arche démon va se retrouver au cimetière. Mon nuzzleur va se retrouver au cimetière. Ouais. Et je ne vais pas proposer d'activer l'effet de nuzzleur pour le remettre au-dessus de ma bibliothèque. Et ça je le mets au cimetière maintenant. Ok. Et là malheureusement je tiens le monstre. Donc c'est à moi. Ouais. Le duel va être serré. Ahah. C'est peut-être une bonne pioche. Je vais poser une carte face cachée. Ouais. Et j'ai invoqué le cauchemar de Teb. Ouais. Alors lui il dit que si je n'ai aucune carte dans ma main ni dans ma zone magie piège, il gagne 1500 d'attaque. Ok. Et pourtant j'ai encore une carte dans ma zone magie piège. Ok. Donc il ne va être qu'à 1500. Ok. J'ai proposé d'aller rentrer en phase de combat et de t'attaquer. Ok. Donc tu vas perdre 1500. Ouais bah là je vais, je perds 1500 directement. Tu perds 1500 directement. Donc je suis là ? Alors là tu n'es plus qu'à 2100. 2100. Ok. Donc ça sera à toi. Ok. Et c'est à mon tour. Il va falloir trouver une solution. Il va falloir trouver une solution. Ben solution que je n'ai pas. Donc du coup ben je suis obligé de terminer mon tour. J'ai terminé ton tour. Je vais pêcher une carte. Ouais. Ah ah. Donc c'est un monstre. Ouais. Je vais pouvoir encore l'invoquer normalement. Et là je pense qu'on va pouvoir terminer cette partie. J'ai 2600 c'est ça ? C'est ça. Et si tu attaques avec les deux ça fait du 2700. Donc ouais. Ok. Donc je vais proposer d'attaquer. Tu vas perdre 1200. Ouais. Et puis je vais proposer d'attaquer que tu perdes 1500. Et donc là j'ai perdu. Et là tu as perdu cette partie. C'est dommage. J'avais la bête de Talwar sur moi. Et j'avais la hache du désespoir. Ah très bonne carte. Ça aurait pu être cool. Bon tant pis. Ben bien joué. Bien joué à toi. C'était une belle partie. Ouais ben ouais. Ben merci à toi en tout cas. Ça m'a réappris des choses en tout cas. Merci à toi aussi pour ce duel. Ben pas de soucis. Mais je pense que ça va clarifier les choses déjà pour moi. Et aussi pour beaucoup de gens qui nous regardent. Enfin en tout cas je l'espère. Bien sûr s'il y a des choses plus complexes que ça. Dans le jeu de cartes Yu-Gi-Oh. Tu nous expliqueras ça au fur et à mesure des Yu-Gi-Show. Par exemple. Effectivement oui. Je reviendrai plus en détail sur les invocations fusion. Les invocations. Synchro. Les invocations X's. Ainsi que les invocations pendules. Donc on découvrira ça à la fin des prochains Yu-Gi-Show. D'ailleurs n'hésitez pas à les regarder. Et bien en cliquant sur les vidéos qui apparaissent juste après celle-ci. Et n'oubliez pas. Restez comme vous êtes. Car vous êtes super. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada.